Monsieur Benalla fait partie de réunions pour la réorganisation des services de sécurité de l'Elysée. Vous parlez d'une rétrogradation, il est quelqu'un de droit privé, il n'est pas un fonctionnaire de police, et il fait partie de réunions stratégiques sur la réorganisation de la sécurité. On le voit, non pas comme bagagiste comme monsieur Castaner l'a dit, mais on l'a vu dans le quart des Bleus, à l'aéroport, on le voit à Giverny, alors on nous dit maintenant que c'est un voyage officieux avec monsieur Macron. Enfin, on le voit de manière importante toujours dans des endroits absolument stratégiques. Donc comme rétrogradation, excusez-moi, il y a mieux. Donc en réalité, il continue à assumer ses fonctions, et toute la question maintenant qui se pose, c'est quelles sont ses fonctions ? Qu'est-ce que fait monsieur Benalla ? Qu'est-ce que fait monsieur Benalla et monsieur Crasse, qu'on oublie, qui était aussi un non-policier qui était présent le 1er mai ? Pourquoi va-t-il donner comme ça des consignes ? Vous voudriez pouvoir poser toutes ces questions à Emmanuel Macron directement ? Bien sûr, c'est pour ça que là on lui dit chiche. Ah, il nous dit, venez me chercher, je suppose qu'il ne demande pas d'aller le chercher avec des pics, etc. Peut-être qu'il veut essayer de provoquer, de faire tout ce type de provocation, je ne sais pas ce qu'il a recherché. Mais qu'il soit fidèle avec ce qu'il vient dire, dans ces cas-là, il passe devant la commission. On est prêt à l'Élysée. Qu'il assume, qu'il assume face à vous ? Absolument. Et qu'il vienne nous dire, puisqu'il dit qu'il est seul responsable, la vérité. C'est-à-dire pour ne pas effectivement faire venir le président au sein de l'Assemblée nationale ? Vous savez, il y a des constitutionalistes qui disent que ça c'est peut-être un des problèmes qui viennent dans l'Assemblée. On va à l'Élysée, il n'y a pas de problème. Il a bien envoyé M. Benalla avec une accréditation dans l'hémicycle, puisque ça aussi, on l'a oublié, M. Benalla avait une accréditation. On va à l'Élysée pour quoi faire ? Pour savoir si, au-dessus de toute hiérarchie policière, M. Macron organise en réalité, on va dire, une espèce de police parallèle à son service, qui peut prendre, y compris, des décisions amendées politiques. C'est ça que nous voudrions savoir. Et là-dessus, vous avez un véritable soupçon ? Ça, on a un soupçon. Là, ça reste dans les interrogations, pour être très clair. Mais on voudrait aussi savoir pourquoi il n'a pas interpellé l'article 40 sur la question du code de procédure pédale, alors même qu'on voit que... Là-dessus, chacun dit, c'était pas moi, c'était l'autre. Oui, mais d'accord, mais il vient de dire, je suis le seul responsable, d'ailleurs. Donc, maintenant, c'est acté. C'est lui le responsable. Un dernier mot, la motion de censure, vous êtes prêts à la voter, à la mener jusqu'au bout ? Oui, la motion de censure, c'était pour qu'Edouard Philippe vienne, au-delà des questions au gouvernement, exercice un peu convenu qu'on a vu hier, s'expliquer sur l'élementement... C'était pas si convenu, quand même, hier, Éric Coquerel. C'est vrai, c'est vrai. On peut dire qu'Edouard Philippe, il a fait le job, vous avez joué votre rôle, il y a eu un vrai moment d'échange. Ce qu'il faut noter, c'est que dans toute cette histoire, l'Assemblée a joué pleinement son rôle, grâce aux oppositions, grâce notamment à France Insoumise, et qu'hier, ça a encore été le cas. Enfin, on aimerait aller un peu plus loin, parce qu'il y a quand même des manquements, il y a quand même des choses qui n'ont pas été dans ce gouvernement, même si M. Édouard Philippe ne sait manifestement pas grand-chose, parce que M. Macron passe au-dessus du gouvernement, essaie de passer au-dessus de l'Assemblée, passe au-dessus de la hiérarchie policière, dans le plus plus style de la Ve République, mais enfin, qu'il est en train de pousser à un extrême qui n'est plus supportable. Mais la motion de censure vous permettrait effectivement de pouvoir engager ce débat avec le Premier ministre. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise.